Musique Mon point de départ est l'océan Indien. Ma destination, un site historique exceptionnel au Zimbabwe. Une gigantesque ville en pierre construite au beau milieu de la savane. En 1871, l'explorateur allemand Karl Mahor découvrit les ruines du royaume du Grand Zimbabwe en Afrique australe. Il ignorait qui avait édifié cette cité, mais estimait son architecture trop complexe pour être l'œuvre des Africains. Aujourd'hui, nous en apprenons toujours plus sur cette brillante civilisation et ses liens avec les autres royaumes africains. Le Grand Zimbabwe est la plus grande cité en pierre de l'ère précoloniale de l'Afrique australe. Un Eldorado africain où l'or régnait en maître. On ne peut pas comprendre ce royaume sans prendre en compte les civilisations et les autres royaumes qui se sont développés autour. Le Grand Zimbabwe fait partie d'une histoire aussi riche et fascinante que largement méconnue, faite de commerce, d'opulence et d'or. Depuis la côte Swahili, mon voyage me conduira jusque dans l'actuelle Tanzanie, au Mozambique, puis en Afrique du Sud et enfin j'espère au Zimbabwe, où il est devenu extrêmement compliqué de filmer pour des équipes occidentales. Ma première escale est sur le littoral de l'océan Indien. C'est l'ancienne côte Swahili. Durant des siècles, elle a attiré des marchands du monde entier, Chine, Inde, Moyen-Orient, venus pour échanger toutes sortes de marchandises, mais principalement de l'or. Les historiens occidentaux ont longtemps attribué à cette partie de la côte une place minime dans la hiérarchie des grandes voies de commerce de l'époque, bien après celle de l'Arabie au nord et de l'Inde à l'est. Mais des recherches récentes montrent que cette côte fut jadis un carrefour pour le commerce international de l'or en provenance du Grand Zimbabwe, à plus de 1000 kilomètres à l'intérieur des terres. J'ai apporté de la lecture pour mes vacances. Enfin, c'est plus que ça. Il s'agit du périple de la mer Érythrée, une sorte de guide de l'océan Indien écrit au premier siècle de notre ère. Il décrit tous les ports fréquentés par les marchands et les marins, notamment le comptoir de Rapta, considéré comme le port le plus austral de l'Afrique à cette époque. Le périple de la mer Érythrée, rédigé en grec ancien, recense tous les ports et les villes situées le long de cette côte jusqu'en Arabie. Selon cet ouvrage, des marchands indiens et arabes venaient à Rapta pour acheter de l'ivoire, des écailles de tortue et des cornes de rhinocéros, en échange de lances, de poignards et d'objets en verre. Malheureusement, le périple reste très vague sur l'emplacement de Rapta et certains chercheurs ont mis en doute son existence même. Le professeur Félix Chami, de l'université de Dar es Salaam, en Tanzanie, croit pourtant l'avoir localisé. Vous êtes Félix ? J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai lu le périple pour me préparer et vous êtes la personne toute désignée pour me servir de guide. Avec plaisir. Si vous avez effectivement trouvé la ville légendaire de Rapta, je suis impatient de la voir. Félix Chami est un archéologue qui fait autorité dans le monde entier. Ses recherches ont largement contribué à reconstituer l'histoire de la côte Swahili. La localisation du port de Rapta constituerait sa plus grande découverte à ce jour et attesterait de la place importante qu'occupait cette région dans le monde antique. Vous avez vu ? C'est un crocodile ? Non, c'est un lézard, un varan. C'est dingue. Félix et moi naviguons sur le Rufidji, qui se jette dans l'océan Indien. Félix pense que Rapta se trouvait à proximité du fleuve. Mais lui et moi n'avons pas la même notion du mot proximité. Attention, le serpent. Il y a des serpents ? De quelle espèce ? Toutes sortes d'espèces. Des pitons ? Des pitons ? C'est une marche éreintante. Dans le périple, Rapta est décrit comme un port marchand animé et cosmopolite. Il faut une bonne dose d'imagination pour se le représenter ici et maintenant, en pleine savane. Une heure plus tard, nous découvrons sur un chemin de terre, les vestiges d'un monde disparu. Des tessons d'argile vieux de 2000 ans. Et en grande quantité. Autant de preuves d'une occupation humaine très ancienne. Les ruines de Rapta pourraient se trouver quelque part là-dessous ? Exactement. Selon Félix, l'âge et la diversité des poteries constituent des indices infaillibles. Quel âge ont ces poteries ? 2000 ans. Grâce à la datation au carbone 14, nous estimons qu'elles remontent à 200 ou 300 après Jésus-Christ. On en trouve beaucoup de cette époque-là. Elles ont été importées ou fabriquées ici ? Elles ont été fabriquées sur place. Avez-vous trouvé des poteries provenant d'autres pays ? Oui. Nous avons retrouvé des poteries venant de différentes parties du monde. Ce tesson a été examiné par un professeur en Suède, qui a confirmé qu'il provenait de la vallée du Nil. Regardez la texture. Elle est incroyablement fine et légère. Exactement. Et regardez la couleur, ces tons de rose. Ces découvertes semblent valider l'hypothèse de Félix quant à l'existence d'un centre marchand. Parler avec Félix m'a ouvert plusieurs pistes de recherche. Mais le plus fascinant, c'est d'avoir établi que Raptat était le nœud stratégique de tout un réseau de ports sur cette partie de la côte Swahili. La nature est magnifique, mais je dois retourner sur la côte, car ici, il n'y a aucune trace d'or. Du brouhaha des marchés semblent s'élever des langues des quatre coins du globe. Encore une preuve que cette partie de l'Afrique pratiquait des échanges commerciaux avec le reste du monde. Le Swahili est une langue bantou, la plus répandue en Afrique de l'Est. Le mot Swahili vient du mot arabe signifiant côte. On reconnaît aussi quelques emprunts à l'hindi et au portugais. Les récits de marchands portugais venus ici en 1498 font état d'une ville opulente sur une île au large de la côte. C'est ma prochaine étape. C'est au portugais que nous devons ces cartes et ces illustrations. C'est très impressionnant. Si la ville est à la hauteur des dessins, ça promet d'être grandiose. Selon les portugais, la ville s'appelait Kilwa Kisiwani et ses rues regorgées d'or. Les historiens l'ont longtemps considérée comme un comptoir arabe. Aujourd'hui, nous savons que Kilwa était africaine. Elle était habitée par des musulmans noirs, ce que confirme l'explorateur arabe Ibn Battuta, venu à Kilwa en 1331. Battuta décrit Kilwa comme une ville d'une extrême beauté. Il parle aussi de ses habitants à la peau très noire et de leurs scarifications ethniques. C'est une ville 100% africaine et une cité florissante. Cette pièce en cuivre provenant de Kilwa date du XIVe siècle. C'est une des raisons de ma présence ici, car elle a été retrouvée à plus de 1000 kilomètres à l'intérieur des terres, au Grand Zimbabwe. Ce qui semble indiquer que Kilwa et le Grand Zimbabwe étaient les points de départ et d'arrivée d'une route commerciale fort lucrative. Les explorateurs portugais admiraient les constructions en corail, les maisons des morts noires et le palais aux 100 pièces décorées d'or, d'argent et de pierres précieuses. Aujourd'hui, le spectacle est toujours aussi impressionnant. Le vent dominant au large de la côte Swahili change deux fois par an. Les navires pouvaient ainsi traverser l'océan Indien et revenir en l'espace de 12 mois. Grâce à cette situation avantageuse, Kilwa était la porte de l'Afrique de l'Est sur le monde. Enchantée Stéphanie. Bonjour, bienvenue à Kilwa. L'archéologue britannique Stéphanie Wynne-Jones est une spécialiste de l'histoire de Kilwa. Elle a étudié l'ascension et le déclin de la ville au fil des siècles. Les fouilles archéologiques ont mis en évidence l'existence d'habitations depuis au moins le 9e siècle. L'île était parfaitement intégrée à l'économie de l'océan Indien. Les importations provenaient essentiellement du golfe Persique et de l'Inde. Quelle marchandise transitaient par ce port ? On exportait principalement des matières premières provenant de l'intérieur des terres. Kilwa était aussi réputé pour son or et le commerce de l'or avec le sud était le socle de sa richesse. L'île s'est enrichie grâce à l'or. Les marchands connaissaient la valeur du précieux métal et négociaient dur. Si l'on considère la quantité d'or africain retrouvée ici et là, Kilwa devait être la capitale mondiale du commerce de l'or au 14e siècle. Des traces de cette richesse subsistent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !